Salut tout le monde, c'est Ily. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera l'ouverture d'un swap que j'ai fait avec Audrey de Van Baillard Lecture. Donc j'ai mon colis qui est là. Je ne vous montre pas les adresses. Et j'ai déjà prédécoupé tout ça parce que je me suis dit que ça allait être galère d'ouvrir tout le scotch. Sinon, l'intérieur, j'enlève le petit papier et comme ça, je fais tomber la moitié des choses. Ça sent trop bon déjà. Je suis un peu comme une gamine de 5 ans le jour de Noël mais je ne le montre pas. Alors il y a un petit mot pour moi. je fais le garder pour moi. J'aime bien garder un peu de suspense comme ça. N'importe quoi. Alors avec Audrey, on a des lectures très différentes. mais j'aime beaucoup voir ce qu'elle peut proposer elle et j'aime beaucoup regarder ses vidéos parce que je sais que si j'ai envie d'aller vers le genre de lecture qu'elle lit, je pourrais me fier à son avis. après on a 2-3 lectures en commun quand même. Et puis on aime bien toutes les deux les vampires. N'importe quoi. Là, il y a un petit mot pour les goodies. Je vais ouvrir ça. Bon, avant de regarder les petits mots pour les goodies et tout ça, elle m'a mis plein de paquettes de dragibus. Et j'adore les dragibus. Je suis complètement accro aux dragibus. Et aux bleus surtout. C'est les meilleurs, je trouve. Hum, les dragibus. Oh, j'en ai oublié. Ça fait 6 paquettes de dragibus quand même. Attention. Il y a aussi en vrac comme ça des sachets de thé vanille de la marque Twinnings of London. Et des thé Lipson Yellow Label Tea. Voilà. Parce qu'elle a compris que je suis une caricature de youtubeuse et que j'adore le thé. Par quoi commencer ? Alors, je vais commencer par le goodies 1. Je verrai le livre après. Elle me met Pour modeler tes envies. Je crois savoir ce que c'est. On en a parlé toutes les deux parce qu'on en fait toutes les deux. Ouais, c'est ça. Je mets par terre. C'est des pains de pâte fimo. Donc là, il y a une classique soft noire. Une effect rose. Je suppose qu'elle doit être nacrée. Ah non, il y a plein de petites paillettes. Et une effect grise. Je vais pouvoir m'y remettre. Ça fait très très longtemps que je ne m'étais pas mis à... que je mets que j'avais plus fait de fimo. Et moi, j'adore ça. Tout ce qui est travaux manuels, de toute façon, j'adore ça. Donc là, je vais m'y remettre. Ensuite, je vais prendre le 5. On va prendre un livre. Elle me met... Je ne suis pas sûre que les six témoins nous ayons la même conception du format de poche. Vu la taille du truc, ce n'est pas un format de poche. On va voir lesquels c'est. Alors là, on ne voit pas. Je crois que c'est comme ça. Celui-là, je l'ai rajouté il n'y a pas longtemps dans ma liste d'envie. Parce que je l'ai vu pendant un mock sur la fantasy. Et ça m'avait donné tellement envie de le lire. Je ne pourrais pas exactement expliquer de quoi ça parle, tout ça. Donc c'est... Je ne vous ai même pas dit ce que c'était, même si vous avez vu. C'est Fille du sang de Anne Bishop, le premier tome de la trilogie des Joyeux Noirs. Donc je vais voir ce que ça donne. Je vais le lire très bientôt. Et j'espère que ça va me plaire parce que, ouais, quand ils en avaient parlé pendant le mock, j'avais vraiment, vraiment, vraiment adoré. Ensuite, ça c'est le 4, le 5 et le 3. Ah, encore un petit thé. Alors, elle me met... Bon, j'ai triché un peu, on avait dit d'occasion, mais je tenais tellement à te l'offrir que j'ai craqué. J'espère que ce livre sera pour toi le même coup de cœur que pour moi. Alors, tu verras. Je n'ai pas tout à fait... Comment on dit déjà ? Respecter le fait de prendre de l'occasion. Mais bon, ce n'est pas grave. L'important, c'est le plaisir de le faire et de le recevoir. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas si vous allez voir. Je voulais trop. Les étoiles de Noce Head, Vertige de Sophie Jomin. Bon, je reparlerai avec Audrey. Mais... Je le voulais vraiment, 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 vraiment. Je voulais vraiment me lancer dedans parce que j'en ai entendu que du bien et que... En plus, les couvertures sont superbes et tout. Donc, ouais. Ah, j'ai envie de dire un truc mais je ne veux pas la spoiler si elle voit la vidéo avant d'avoir ouvert le sien. Donc, je ne dis rien. Voilà. Ok. Le 2, en fait, c'est ce qu'il y avait en vrac. Donc, le 3. Apparemment, ce serait un truc pour cheveux. Il y a beaucoup de scotts, hein. C'est une craie, on peut dire, une craie. Viveldap Rose. Donc, en fait, on prend ses cheveux. Bon, là, j'ai du bleu mais ça devrait marcher quand même. Et on fait ça pour mettre du rose dessus. Et ça marche vachement bien sur mon bleu, dis donc. Bon, j'en ai plein les doigts. Et puis, je vais brosser un petit coup et je vais rester avec ma petite mèche rose. Là, on va voir ce que ça donne. Je suis super contente parce qu'avant de me faire ma coloration... Je raconte ma vie, mais bon, c'est pas grave. Avant de me faire ma coloration bleue, je voulais tester les craies. Et puis, c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai pas tellement cherché. J'y repensais jamais. Et puis, j'ai fini par me faire mon bleu. Alors, j'avais plus d'intérêt à en acheter. Je vais juste vous abandonner deux secondes parce que je vais m'enlever le rose. Donc, je reviens pour la suite. Je vais prendre un livre. Un animal aux boucles d'or. Un animal aux boucles d'or. Un animal aux boucles d'or. Ouais, je répète. Est-ce que ce serait... Non, je vais pas le dire parce que si c'est pas ça, je vais être comme une gâte. Ah bah si, c'est ça. Je déchire tout en voulant l'ouvrir. Voilà. Animal, la malédiction aux boucles d'or de Victor Dixen. Pareil, c'est un livre que je voulais vraiment beaucoup, Et la couverture est superbe et apparemment, l'histoire est superbe. voilà, je suis contente. Ensuite, quatre. Parce qu'en tant de lecteurs, on vient en avoir beaucoup. il est superbeau. Il est superbeau. et en plus, tu l'as fait sans vraiment savoir. Ça me fait énormément penser au bouquin que je suis en train d'écrire. à cause du... Je ne sais pas comment on va appeler ça. C'est pas un diamant, mais on va dire du diamant. C'est un marque-page en métal. Il est trop trop mignon. Et ouais, il me fait penser à mon livre. Donc, je vais l'utiliser pour... Je ne sais pas encore. Je vais l'utiliser pour mes relectures, pour l'instant. Ce serait bien. Il est vraiment, vraiment, vraiment mignon. Oh, c'est presque la fin. Les cinq, c'est pour parfumer tes histoires. Pour parfumer tes histoires. Oh. C'est une Yankee Candle Christmas Cookie. C'est pour ça que ça sent bon entre les bonbons, les bougies et tout. Je vous montre. Cookie de Noël. Ouais, je sniff les bougies. Je suis comme ça. J'adore ça. Alors, je vais juste déplacer ça. Voilà. Et donc, le dernier, déjà, qui est un livre. Parce que tu as acheté le tome 1 il n'y a pas longtemps et que j'espère qu'il te plaira autant qu'à moi, je me suis dit qu'il te faudrait le tome 2. J'ai acheté un tome 1 il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas du tout, là. Autant il y en a deux, j'ai pu deviner. Autant celui-là, je ne vois pas. Je vais le faire parce que, voilà, je ne suis pas douée pour ouvrir les paquets. Divergent tome 2, je le voulais le tome 2 mais j'attendais pour l'acheter. Je ne sais pas trop ce que j'attendais. j'avais vu le 3 à Easy Cash et je voulais attendre pour l'acheter d'avoir le 2. Donc, je suis super contente. Merci. Bon, de toute façon, vu que c'est fini, ça y est, il n'y a plus rien dans le carton. C'est le moment de te faire un énorme, énorme, énorme merci. J'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé faire ce swap avec toi. Et j'espère vraiment qu'on fera d'autres échanges. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye !